Salut à tous, c'est Dario du blog crée-sapropre-musique.com, le blog de conseils pour ta musique. Comme d'hab, si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, il y a un cadeau qui t'attend dans la description. C'est le Starter Kit, un pack de samples que je t'offre gratuitement, donc n'hésite pas. Mets sur pause, télécharge-le, reviens, moi j'aurai pas bougé. Dans cette vidéo, je voulais parler d'un poids de finition sur les prods qui est rarement abordé en général dans les tutos. Et pourtant, ça permet d'apporter pas mal de valeur à vos prods. C'est tout simplement la mise en scène des prods. Donc qu'est-ce que je veux dire par mise en scène ? C'est tout simplement la gestion de l'énergie, on pourrait dire. Vous n'allez pas balancer toute la sauce à tout moment de la prod. Il faut doser un peu l'énergie, commencer calmement, venir un peu plus fort, etc. Donc ça, ça peut se faire avec la structure. Mais ici, on va se concentrer sur l'intro, la mise en scène d'intro. J'entends rarement des prods avec une mise en scène, alors que c'est assez simple à faire. Et donc ça va vous prendre même pas une minute ou deux. Et au final, ça apportera pas mal de valeur à la prod. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous avez probablement déjà entendu des prods, ou vous l'avez peut-être même déjà fait vous-même, qui commencent par un extrait de film, de dialogue de film, avec un filtre sur la prod. Et puis le dialogue se termine, le filtre se retire et la prod explose. Donc ça crée des contrastes au niveau de l'énergie. Et ça plaît souvent pas mal. Donc je vous recommande de travailler ça. Ici, j'en ai fait un tout petit 30 secondes avant de démarrer cette vidéo. J'ai pas terminé, donc j'ai mis un battement de cœur. J'ai mis mes petits tags vocaux spéciaux que vous commencez à connaître. Et on fait monter crescendo la prod avec des automations. Voilà. Mais il y a vraiment plein 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 de façons de mettre en scène l'atro comme ça d'une prod. Bah ouais, vous avez, comme je l'ai dit, les dialogues de film. Après, vous pouvez aussi faire quelque chose qui se faisait souvent avant, que j'entends de moins en moins, pourtant qu'il y a de l'effet. C'est de faire démarrer votre prod par un extrait d'une autre prod qui n'a rien à voir. Par exemple, quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux que la prod que vous êtes en train de faire. Ça va vraiment créer un contraste, une cassure. Et l'idée, ça va être tout simplement de mettre en valeur l'énergie qu'il y a dans votre prod. Donc peu importe le moyen que vous utilisez. En tout cas, l'intro, vous devez garder à l'esprit que l'intro, elle doit captiver la personne qui écoute. Parce que dans le monde dans lequel on vit, vous avez 5 secondes pour convaincre avec votre prod. Donc si les premières secondes d'intro ne cachent pas directement l'oreille, la personne va zapper. Alors il y a tout un tas de petites astuces. Comme ça, les dialogues de film, les contrastes avec une instru beaucoup plus douce, l'utilisation de sound effects. Ici, par exemple, j'ai un battement de cœur. Mon intro ici, elle n'est pas terminée. Je dois ajouter un dialogue, je dois continuer la petite mise en scène. Mais il y a des sons comme ça, comme le battement de cœur, qui attirent l'attention. Parce que ce n'est pas des sons communs. On sait que ce sont des sons qui sont reliés à des situations. Il y en a pas mal comme ça, les bruitages d'alarme. Il y a vraiment une affinité, les rires un peu démoniaques, les trucs un peu monstrueux. Tout ce qui permet à l'auditeur de se plonger dans un univers en quelques secondes, en quelques fractions de secondes. Donc ça, c'est tout des petits tricks à utiliser, comme ça, pour mettre en scène une intro. Je n'ai même pas envie de vous faire spécialement écouter là, parce que je suis en train de travailler dessus. Mais je vais le faire quand même. C'est sur une prod que j'ai commencé il y a quelques jours. C'était pour la vidéo trap violente. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de bosser une intro. On va écouter ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Peace. Message d'alerte. Ceci est une frappe nucléaire.